Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller voir un psychiatre, un pédopsychiatre pour son enfant et alors idéalement qu'il connaisse le 22Q11, ça c'est pas toujours le cas malheureusement, parce que c'est très important de surveiller qu'il n'y ait pas des troubles. En fait, ils ont beaucoup de petits signes avant-coureurs. Je ne vous en ai pas parlé, mais quand elle a eu des troubles d'opposition, il semblerait qu'elle ait eu un peu des hallucinations. C'est vrai que moi j'avais vu des choses un peu bizarres et en fait à Genève, il m'a confirmé qu'elle avait des hallucinations et donc les antidépressions ont suffi à stopper tout ça. Aujourd'hui, elle n'en a plus du tout. Et je pense que c'est très important d'être informé sur ce syndrome qui est compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir tout ce qui est indiqué parce que évidemment, si on a tout, ça fait vraiment très peur. Il y a de quoi. Mais l'information est essentielle pour mieux appréhender et réagir tout de suite. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est fondamental et en fait, je me bats pour ça. Je me bats vraiment pour que les familles comprennent ça et dans toutes les actions qu'on mène au sein de l'association, c'est pour qu'elles comprennent ça. Moi, j'ai eu cette chance de rencontrer les personnes qui m'ont donné l'information, qui m'ont fait comprendre. Je pense qu'il ne faut pas se fermer les yeux non plus. Et ce n'est pas parce qu'on vous dit un truc que ça va arriver, mais voilà, ça peut arriver malheureusement. Donc, en étant au courant, on le repère mieux. La bienveillance, c'est quand même quelque chose de fondamental et je pense que toutes les familles ont des histoires avec des personnes qui n'ont pas été bienveillantes, qui ont mal compris la situation et qui ont même aggravé la situation. Et que ce soit au cours de la scolarité, certains médecins aussi parfois. Et ça, c'est très dur. C'est très violent de vivre des choses comme ça. Après, peut-être que ça renforce aussi la force, la volonté de se battre. Mais c'est des choses qui sont très dures à vivre. Je crois qu'on a vu beaucoup de familles connaissent ce genre de situation à un moment ou à un autre. mais heureusement pas tout le temps. C'est vraiment un combat et je pense que ça vaut le coup de se battre parce qu'il peut y avoir des bons résultats. Je suis certaine qu'on peut arriver à améliorer. Alors, c'est vrai que pour certains, c'est plus compliqué que pour d'autres, mais il ne faut pas perdre espoir quand même. c'est plus compliqué que pour d'autres. Sous-titrage ST' 501